quand dvd n'est pas celui qui est censé être quand vous êtes pris de doute quand vous ne savez plus quoi faire qui appelez vous cacahuètes pour vous cacahuètes mène l'enquête interroge le suspect et dévoile sa réelle d'identité bonjour tout le monde ici monsieur cacahuète aujourd'hui nous sommes vendredi 24 janvier 2020 il est déjà 15h10 et pour ce nouvel épisode de dvd mystère neige qui parle qu'ignole donc on va parler du film du dvd peur bleu donc tiré d'un d'une oeuvre de stephen king à l'édition supravision donc prestige édition la première fois c'est un mais depuis à chaque pleine lune ça recommence et on voit la petite le petit logo la marque canon qui était connue surtout pour le milieu des appareils photo et des caméras dans ma jeunesse alors c'est un dvd que j'avais acheté à nez 4 à panneuse panneuse ça n'existe pas à nose à 99 centimes il ya je sais plus c'était l'année dernière je crois pourquoi je vous en parle simplement parce que supravision c'est vrai qu'en général dvd mystère c'est surtout prisme seulement donc on va faire un petit comparatif allez hop je prends le premier dvd prisme vision qui tombe sous la main donc on voit le logo prisme et on va jouer au jeu des comparaisons alors dvd prisme on a envoyé la police d'écriture tout ça dvd supravision un jeu des comparaisons alors là ici on voit bien prisme vision présente après donc on a le titre du film un ou deux acteurs grand max effets spéciaux tout ça photographes produits réalisés et c'est tout on n'a pas de date d'année de sortie hop supravision donc canon picture présente là le titre du film avec gary buzé est vrai de maggie donc deux acteurs seulement présenter avec donc de stephen king machin c'est exactement pareil sans sans date tout ça alors des fois ils mettent supravision pré picture et des fois il marque canon picture je crois et et là ils mettent canon picture donc est-ce que la société d'édition prisme si tout est lié à supravision prismes et d'autres donc je les repérer plusieurs j'ai repéré également avec exactement le même style même principe donc on a dit prisme vision supravision donc déjà dans les deux cas il ya vision ton vision donc là il n'y en a pas beaucoup je n'ai pas trouvé beaucoup mais il y en a des tonnes vision il ya monarche quadra vision les heures picture il me semble que j'ai déjà vu l'histoire de l'aiseur et canon autrefois global picture donc les heures films donc voilà on retrouve toujours plus ou moins la même chose au niveau des noms c'est vraiment très similaire et niveau des boîtiers c'est quasiment kiff kiff la présentation même quand même le dvd qu'on a le menu en général c'est film et chapitres et c'est tout rien d'autre c'est vraiment du copier coller mais alors qui qui qu'elle est l'éditeur d'origine je suis en train de poser des questions et je demande si ça serait pas canon la société canon qui a acquis tous ces sociétés appartement appartiendrait peut-être à canon c'est juste une supposition mais je me demande alors je vais reposer donc éliminators et on va repartir sur la dessus donc il s'agit donc d'un film de loups-garou et non pas d'un film de requin oui parce que il y a également un autre film qui s'appelle peur bleu et qui parle de requin d'ailleurs je crois qu'il ya une suite qui est assez connu il paraît qu'il est pas mal du moins le premier après je n'ai toujours pas vu d'ailleurs je n'ai jamais vu ce film non plus alors on va commencer par le début on va lire le synopsis ensemble la première fois c'était en mai depuis à chaque plein lune ça recommence tarker smil's une petite ville comme une autre peuplée de gens très ordinaires pourtant c'est dans cet endroit paisible que vont survenir d'abobinables événements la première fois c'était en mai tiens je ne m'en serais pas douté depuis à chaque plein lune ça recommence ça aussi je m'en serais pas douter tout ce qu'ils marquent partout alors après on encore le logo canon une plongée vertigineuse dans une nuit fantastique d'après l'oeuvre du maître de la peur et du suspense stephen king connu pour dead zone christine cript show cimetière etc un film électrochoc et qui multiplie par 10 la dose de frissons et d'effets spéciaux à vous couper le souffle Canon picture présente peur bleue d'après stephen king avec gary buzé evrid mcgill musique de shutaway d'après le cycle of the with the werewolf donc le cycle des loups-garous de stephen king donc ça veut dire qu'il ya eu certainement plusieurs romans sur les loups-garous par stephen king scénario de stephen king produit par Martha Schumacher est-ce qu'elle est apparente éloignée à michael schumacher peut-être ou peut-être pas du tout réalisé par daniel athias voilà donc on n'a pas plus d'informations que ça alors moi ce que j'ai fait donc j'ai vérifié d'abord si les informations sur le dvd sont exactes parce qu'avec prisme des fois on a de sacrées surprises je dis prisme mais là bon la supervision mais bon ça s'empêche pas que tout ce qui peut arriver à prisme peut éventuellement arriver à leurs alter ego alors bon peur bleue j'ai eu un peu de mal à trouver sur imdb parce que par défaut il me sortait de l'autre peur bleue alors j'ai dû préciser stephen king et du coup je suis tombé sur la fiche peur bleue alors une fiche à sur fond noir avec des arbres et un bout de lune au niveau du casting donc guéry buzzer et veille et vêtement gil corey aime megan follows robin groves léon ressomme terry au queen bill smith rovich joe white kent broadhurst is her simons james à bafico rebecca fleming laurence tierney william noon et a newman et après on peut continuer à six full cast donc voilà donc au niveau de l'histoire donc qu'ils nous disent sur mdb donc we're wolf terrorisme on je vais essayer de le traduire en français alors je suis désolé si je traduis un peu mal mon anglais est pas super donc un nom we're wolf donc c'est loup garou loup garou terrorise une petite ville où vie the paralytic marty coslo donc je suppose que c'est un homme paralysé ou qui a des pouvoirs paralytiques je sais pas trop ce que ça veut dire exactement peut-être un homme qui a des problèmes de santé son oncle sa soeur son oncle et sa soeur the story narrator donc voilà donc ceux qui racontent l'histoire de qui s'est passé en fait c'est l'oncle et la soeur voilà en gros donc oui pourquoi pas au niveau de l'histoire ça peut coller puis au niveau du casting ben a priori voilà donc là on apprend par le boîtier qu'il y a qu'elle y buzzer est vrai de ma gil pour moi tout semble cohérent j'ai tapé également sur google donc film paire bleu 1985 puisque d'après mdb donc le film de 85 donc sorti le 11 octobre 85 aux états unis 31 octobre 85 au brésil le 15 janvier 86 en france etc etc donc je vais pas à continuer plus loin le titre d'origine c'est silver bullet alors du coup le fait que qui qui risque de confusion en fait c'est en france ils ont c'est l'habitude qui s'est beaucoup à l'époque c'était de de changer le nom au lieu de traduire le film souvent c'était de mettre un nom différent sans trop réfléchir bon bien sûr le film paire bleu et les requins est sorti bien après donc c'est eux qui ont c'est c'est là que ça a merdé sans doute au niveau de déduit du titrage du film mais bon c'est avec le si on avait traduit littéralement ça voulait se voulait dire balle d'argent donc il aurait fallu qu'ils appellent le film balle d'argent ils ont voulu appeler peur bleu c'était sans doute plus vendeur mal pourquoi bleu les loups-garous la lune c'est pas vraiment bleu si bon après il ya vous allez me dire ouais il ya quand même du bleu sur le sur la fiche ouais bon pourquoi pas alors donc comme je dis j'avais tapé peur bleu 85 sur google on chasse sur l'affiche wikipédia peuple peuple silver bullet ou stephen king silver bullet un film d'or américain réalisé par daniel atias sur le scénario de stephen king d'après son roman l'année du loup-garou sigle of the werewolf de 83 met en scène korea m gary buzé megan follow c'est vrai de magil ce film est sorti le 11 octobre 85 aux etats-unis le 15 janvier 86 en france voilà donc là on exactement sur la même chose au niveau de distribution donc korea m gary buzé megan follow c'est vrai de magil rubin group léon rossom tour et terry au queen etc etc donc on est exactement sur la même chose niveau de casting production pour un budget d'avir d'environ 7 millions de dollars le tournage a eu lieu à bergaux à wilmington en corlin du nord d'octobre à décembre 84 effets spéciaux après son travail remarquable pour les films à succès king kong de john guillermin 76 alien le huitième passager de raleigh scott 79 et et il est extraterrestre de stephen spingberg et en 82 carlo rambaldi signifie un contrat pour les effets spéciaux bon bref j'ai pas tout lien non plus ça on en reparlera dans un épisode de pas en dvd alors maintenant le truc c'est qu'il va falloir donc vérifier si c'est si c'est le si c'est le bon film donc il faut mettre le dvd dans l'ordinateur donc pour commencer je vais le déblister excusez moi j'ai un peu de mal c'est évident et on peut voir encore le prix donc un os 99 centimes que j'ai payé jamais très évident et c'est parti plus qu'à mettre le disque dans l'ordinateur et on va voir de quoi il retourne maintenant donc on arrive après avoir inséré le dvd dans l'ordinateur donc on arrive sur la sur le menu donc évidemment donc là pas de surprise tout comme bon prisme qui se respecte on a donc film chapitre pas de choix des langues tout ça c'est la même chose bon là c'est c'est plutôt pas commun mais ça arrive de temps en temps pour les des prismes on a de la musique donc là pour ce dvd supervision donc on a de la petite musique pendant le menu et on a également donc chose beaucoup plus rare quand même on a une animation c'est à dire que le le petit affichage du sur le menu à la petite vignette elle bouge à s'animer en fait donc voilà chose peu commune pour le pour le dire donc ben voici donc une image du menu Voilà donc ensuite donc ben j'ai mis le film en route et j'ai vérifié donc j'ai paris j'ai pas vu tout le film entier pour pas me spoiler le film quand on le verra exolut mais j'ai regardé donc ben l'introduction pour voir les présentations des acteurs tout ça pour voir si ça correspondait donc là pas de surprise c'est évidemment donc les bonnes personnes et les bons acteurs donc ben voici les images qui correspondent qui correspondent donc voilà je crois que j'ai raté un peu mon raccord c'est pas grave donc donc voilà c'est là c'est la même donc j'ai vérifié ensuite le générique de fin pour être sûr donc j'ai avancé juste à la fin du film pour voir le générique et donc voici l'image du générique de fin donc voilà donc la preuve donc c'est le casting c'est exactement ça donc on est sur le bon film peur bleue avec les bons acteurs le bon film à l'intérieur là bas les bonnes images la bonne description donc tout est correct donc ça c'est vraiment très très bien surtout que voilà je des fois c'est bien de tomber sur d'autres films quand c'est pris parce qu'on tombe sur des petites pépites très rares mais alors là j'avais vraiment envie d'avoir le étant donné que je collectionne les dvd des films de stephen king voilà j'avais vraiment envie que ce soit le bon film donc voilà je suis plutôt content après est ce que le film vaut le coup au niveau de l'édition c'est vrai que des fois on a de la qualité plutôt vhs avec du prisme et compagnie là on est sur sur ce dvd là on est sur une qualité quand même relativement supérieure à du prisme classique alors est ce que c'est peut-être qu'ils ont plusieurs collections de différentes de dvd prisme tout ça sous des noms différents peut-être pour avoir une qualité différente puisqu'il nous parle d'édition prestige effectivement bon c'est pas non plus ouf mais on évidemment sur la qualité supérieure à ce qu'on peut attendre d'un dvd prisme donc on est clairement sur du portage dvd et non pas vhs du moins pour l'impression que j'en ai eu après évidemment ça je ce sera à confirmer lorsqu'on aura visionné le film entier mais du moins des images que j'en ai vues c'est quand même pour moi ça m'a l'air vraiment supérieur du prisme alors maintenant pour la disponibilité dvd donc évidemment c'est pas simple étant donné qu'il ya un autre film qui s'appelle paire bleu donc j'ai regardé d'abord sur amazon et ensuite sur occulte n donc sur amazon j'ai tapé paire bleu donc je n'ai trouvé qu'une seule édition en vf en dvd et zone 2 et donc c'est pas celle que j'ai donc l'édition supervision prestigie donc celle là je n'ai pas trouvé sur voilà zouglut qui fait du rangement derrière qui fait du bordel merci zouglut donc voilà donc je disais donc excusez moi pour cette petite coupure donc je n'ai pas trouvé du tout les éditions supra vision à précision sur amazon.fr après il y est peut-être mais je n'ai pas trouvé dans ma recherche j'ai trouvé par contre une autre édition donc où on peut trouver le dvd zone 2 vf alors il ya le logo studio canal en bas sur la fiche ils nous disent donc d'après des détails de la produit donc sur amazon et du studio studio canal voilà donc pas grand chose de plus comme information dans les détails donc il y a une édition studio canal apparemment euh qui serait sorti euh le dvd et l'édition studio canal serait sorti le 13 avril 2010 euh voilà donc après au niveau du prix donc euh cette édition là et si vous la voulez neuf il faut compter minimum 9,98 euros et encore c'est pas revendeur parce que c'est que des vendeurs pro et des revendeurs ou des particuliers amazon ne vend plus le dvd eux mêmes donc là l'édition à 9,98 euros neuf c'est vendu par mediasone qui à 98% d'avis positif euh et combien de euros de frais de port on n'en sait rien c'est pas marqué donc c'est la surprise après le dvd il monte jusqu'à maximum 65 euros expédié vendu par fun kingdom 93% d'avis positif donc c'est vraiment très très cher il a ce seulement un deux trois quatre cinq six personnes qui le vendent neuf après l'occasion il y en a d'autres en plus si on va sur un cuten alors là j'ai trouvé les deux éditions alors l'édition studio canal il faut compter minimum 14 euros 90 93 14,93 pour l'avoir neuf sous blister vendu par vendeurs pro 20 avec euh livraison gratuite après d'occasion donc il ya un certain fleur bleu qu'il vend à 7 euros en état comme neuf donc on sait pas après s'il ya des rires ou pas et il marque en commentaire la meilleure édition actuellement donc c'est vrai si je comprends ce qui veut dire ça sous-entendrait que l'édition studio canal serait supérieur à l'édition supervision c'est bien possible je n'en sais rien étant donné que je n'ai pas trouvé l'édition studio canal du moins après correct un correct par chez moi en tout cas je veux dire parce qu'après j'aurais peut toujours toujours essayer de l'acheter sur internet mais bon voilà j'ai pas envie de mettre 15 euros dedans pour l'avoir neuf donc voilà alors ensuite l'édition supravision prestigie donc celle là on la trouve sur acuten il ya d'ailleurs deux fiches sur acuten sur acuten qui correspond à ce dvd là sur une première fiche donc il faut compter minimum 10 euros car neuf pour l'avoir neuf avec 1,99 euros de frais de port c'est vendu par birkat qui à 4,5 sur 5 de notes sur 5000 ventes et l'autre édition donc c'est l'autre fiche veut dire c'est la même édition pareil et là c'est vendu minimum 37 euros 95 neuf vendu par coin des malins c'est pas vraiment le coin des malins ce prix là je trouve 4,9 sur 5 sur 3785 ventes avec 2,99 euros de frais de port en plus ce qui est toutefois excessif en conclusion donc le dvd n'est pas non plus trop rare mais il est je le classerai comme un peu courant quand même du moins sur internet après dont nous l'avait trouvé donc neuf l'année dernière sur un coup de chance à à nos à 4,99 centimes donc ce qui pour moi un très bon prix étant donné que c'est un supravision donc je sais pas comment ça se passe chez les autres cash mais par chez nous on a un cash express et souvent tout ce qui est prisme supravision et compagnie c'est dans les bacs à 15 centimes donc il ya peut-être possibilité par chez vous de trouver dans un cash à pas trop cher voire un maximum 1,99 euros si vous avez du bol après faut voir étant donné qu'il ya quand même le mot stephen king c'est pas sûr que ça reste bien longtemps dans les cash en tout cas parce que tout ce qui est stephen king est toujours assez recherché par les collectionneurs et par les fans donc c'est pas évident pareil en brocante je suis pas sûr que vous ayez il faut vraiment du bol de trouver donc moi j'aurais tendance à dire vraiment du dvd peu courant donc si vous avez la chance de trouver mais c'est vraiment de la chance c'est pas non plus des rares mais bon voilà il faut vraiment du bol pour tomber dessus je pense après à vous de voir comment si le dvd vous intéresse comment vous pouvez le trouver en tout cas moi je vous ai dit ce que j'ai vu sur amazon et raccute n après par chez vous s'il ya des magasins d'occasion style cash ou des brocantes à essayer de tenter voir votre chance après dans les magasins style supermarché ou ou des trucs comme fnac tout ça moi ça m'étonnerait que vous le trouvez le dvd ça m'étonnerait beaucoup voilà c'est tout allez on vous dit à très bientôt et au revoir au revoir